Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de manga, de cinéma, de musique, de littérature, bref, on parle de culture. Et aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd de la culture, de la pop culture, de la contre-culture, bref, de la culture Matrix. Et pour parler de Matrix, j'ai avec moi des invités qui sont déjà dans La Matrice. On est dedans, ça y est. Maximilien, tu es journaliste à Allociné. Et je suis très content de t'avoir avec nous sur ce plateau-là. C'est la première fois, puisque tu es déjà venu nous voir. Ah non, c'est la deuxième fois sur celui-ci. Sur ce plateau vraiment précis, ce nouveau plateau, non. C'est la première fois, voilà. Et je suis fasciné par ces petites lettres qu'il définit. J'ai l'impression d'être Keanu Reeves depuis tout à l'heure. Si jamais je me mets à faire du kung fu au milieu du plateau. Physiquement, tu es très proche. Exactement. C'est pour ça que vous m'avez invité, d'ailleurs. Exactement. Sosie non officielle, mais presque officielle. Bien sûr, officieux, on va dire. C'est ça. À côté de toi, Erwan, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, critique cinéma et auteur de Lily et Lana Wachowski, La Grande Émancipation. Voilà. Un joli bouquin que j'ai eu le plaisir de parcourir, pas en version physique, mais en PDF. Et oui, dans La Matrice. Et dans La Matrice, exactement. Et nous avons Laurent, également, critique et historien du cinéma, avec ésotérisme et cinéma. Alors là, on est complètement dedans. On ne va pas se mentir. On est dans La Matrice aussi. On va pouvoir parler ésotérisme et même définir ce qu'est l'ésotérisme, puisque c'est un terme un petit peu confus pour beaucoup. Messieurs, on a un travail titanesque, j'ai envie de dire, pour aborder ce monument. Quand je dis ce, c'est en tout cas la saga, on va dire. Matrix qui a révolutionné. Pas une génération de cinéma, mais tout le cinéma, on peut le dire, on va y revenir. Mais commençons par le début, les débuts de La Matrice, les réalisatrices, les Wachowski. Messieurs, commençons par le début, comme je le disais, par les réalisatrices. Qui sont-elles à cette époque ? On le rappelle, Matrix est 99, la date de sortie. À la base, que font les Wachowski ? Qui sont-elles ? Elles se font surtout connaître comme scénaristes, puisqu'en fait, en 1994, elles vendent à un producteur qui s'appelle Lorenzo di Bonaventura le scénario d'un film qui deviendra assassin. Le film de Richard Donner avec Sylvester Stallone et Antonio Banderas, exactement. Et dans la foulée, ce producteur, en fait, il met la main aussi sur leurs deux autres scénarios. Un film qui s'appelle Bound, qui est un petit polar et une histoire d'amour lesbienne, et un film de science-fiction assez ambitieux qui s'appelle Matrix. Sauf que les Wachowski, en fait, l'expérience de l'assassin, elles le vivent très mal parce qu'elles considèrent que leur scénario a été complètement massacré par la Warner, qui produira Matrix après, c'est assez ironique, et par le réalisateur et également par Sylvester Stallone. On touche pas à Stallone, c'est pas de ça. En tout cas, malheureusement, les choix qui ont été faits ont complètement dénaturé ce qu'elles avaient écrit. Il faut dire que l'assassin avait été accueilli de manière un peu tiède. Voilà, ce qui en plus n'a pas aidé dans leur ressenti. Alors que le film, au demeurant, est pas si mal que ça, quand on le revoit récemment. J'avais un a priori, je dérive totalement, mais c'est pas un si mauvais film que ça. Non, voilà, c'est ça, mais c'est vrai que c'est un film qui n'a pas marché, et en plus qui ne ressemble pas du tout à ce que les Wachowski voulaient faire. Du coup, elles se disent, nos prochains films, on aimerait bien les réaliser nous-mêmes, à commencer par Matrix, qui est vraiment leur bébé, qui est vraiment le fruit de toutes leurs influences. Si elles ne doivent ne faire qu'un seul film dans leur vie, c'est celui-ci. Sauf qu'à l'époque, elles ne sont pas connues, parce qu'évidemment, Assassin, on n'a retenu que les stars et le réalisateur, et personne ne veut leur confier un budget aussi conséquent pour un premier film que beaucoup de gens ne comprennent pas. Sur le papier, à l'écran, ce n'est pas facile, sur le papier, ça l'était encore moins. On reviendra un petit peu après, personne n'y croit. C'est totalement ça, et du coup, comme beaucoup de réalisateurs à Hollywood, et même en France, se disent, on va réaliser d'abord Bound, qui est un beaucoup plus petit film, qui va nous servir de carte de visite pour montrer un petit peu ce qu'on sait faire, et ensuite permettre, si possible, de débloquer des fonds pour réaliser Matrix. Mais ça s'était fait en quelques années, donc ça a été assez rapide, et pas aussi chaotique qu'on pourrait l'imaginer, mais ça n'a pas été simple. Bound, moi, quand tu me parles de Bound, je ne vois même pas ce que c'est. C'est un petit film indépendant d'auteurs qui coûte dix fois moins que Matrix, donc franchement, on n'est pas du tout sur la même échelle. C'est un petit polar noir qui se déroule en 3-4 décors, avec deux héroïnes jouées par des actrices relativement connues, mais pas non plus extrêmement connues. – On peut citer… – C'est Jennifer Tilly et Gina Gershon, donc voilà, habituées à des secondes rôles. Gina Gershon, par exemple, on l'a vu dans Volteface, donc c'est un petit film, c'est un petit budget, un petit film d'auteur, d'autrice, finalement, qui n'a pas du tout, qui ne donne pas du tout l'impression que trois ans plus tard, les mêmes personnes vont pouvoir faire Matrix, d'autant plus qu'on parlait des problèmes sur Assassin, mais Bound aussi a eu une production difficile, puisque vous proposez un film sur des lesbiennes à Hollywood, forcément, tout de suite, ça… – Surtout à l'époque, on le rappelle, milieu des années 90. – Voilà, ça allume certains néons, que les Wachowski ne voulaient pas du tout suivre, disaient non, non, nous, on veut faire un film sérieux, avec une histoire d'amour et tout, donc ça s'est très mal passé avec les producteurs, et trois ans plus tard, elles reviennent à la Warner en disant bon ben maintenant, vous nous donnez plusieurs dizaines de millions de dollars pour faire ce scénario que vous ne comprenez pas, et vous nous faites confiance, surtout s'il vous plaît. – Il faut voir que Bound, même si c'est un petit film, c'est quand même l'exemple type du cinéma indépendant, dans le bon sens du terme américain, c'est-à-dire quelque chose de fait pour pas beaucoup de budget, mais quand même très bien réalisé, qui s'est vendu dans le monde entier, donc qui a été très rentable, et donc exactement dans le plan des Wachowski, servir de carte de visite, en disant voilà, on peut faire un film, vous ne perdez pas d'argent, vous allez en gagner proportionnellement à la mise de fond, et ça a très bien marché pour Bound, donc le pari était parfaitement réussi. – Et après Bound, la Warner est convaincue ? – Il faut la convaincre, parce qu'en fait c'est là qu'il y a un producteur qui est à son importance, qui s'appelle Joel Silver, qui a produit notamment de l'Arme Fatale, c'est vraiment un des grands noms du cinéma des années 80-90 à Hollywood, et c'est vraiment lui qui va convaincre la Warner d'investir sur Matrix, parce que quasiment tous les studios ont refusé, comme on disait, les gens ne comprennent pas forcément le scénario, ne voient pas le potentiel, et puis il faut se rendre compte aussi que c'est de la science-fiction, la science-fiction, on a une idée un peu reçue de la science-fiction comme quoi ce ne serait que des succès, et en fait non, enfin on regarde Blade Runner qui est aujourd'hui la référence absolue, c'est un énorme échec en salle. – Surtout que, pour recontextualiser, je le disais, en milieu des années 90, ils essayent de vendre Matrix à cette époque-là, à cette époque-là on est encore sur des actionneurs, on voit Stallone sur le déclin, mais on est encore sur une grande période avec Schwarzenegger qui a sorti d'Astaction Hero quelques années plus tôt, etc., et ça va décliner à ce moment-là, mais les studios, ils veulent encore ce type de film. – Oui, et ce qui fonctionne aussi à l'époque, aussi beaucoup, ce sont les films catastrophes, type Independence Day, Armageddon qui sort un an avant, voilà, c'est ça, ce sont des films-là marchent bien. – Mais en même temps, on est quand même dans la période du cyberpunk, c'est-à-dire que le cyberpunk, le genre spécifique du cyberpunk, a fini par infuser dans le cinéma, il y a eu d'autres essais avant, comme Dark City, par exemple, qui est une des références absolues maintenant, c'était aussi un film indépendant, relativement budget moyen, mais ce genre littéraire, avant tout, du cyberpunk, a fini par infuser progressivement dans le cinéma hollywoodien, et sur ce plan-là, Matrix est arrivé au bon moment, c'est-à-dire où c'était vraiment l'apogée du cyberpunk, et aussi bientôt son déclin, mais en tout cas, c'était vraiment le bon moment pour faire quelque chose comme Matrix. – Et quel est le film cyberpunk, on parlait de Dark City, mais qui est un très très bon film d'auteur, mais qui est aussi un peu difficile à comprendre sous certains aspects, qu'est-ce qui fait que les studios disent qu'il y a de la rentabilité éventuelle derrière ? – C'est déjà tout le cinéma, ce que j'appellerais moi le cinéma dickien, c'est-à-dire pas forcément les adaptations littéraires ou littérales de Dick, mais enfin l'esprit et l'hiver des simulacres dickiens, ça, ça y est, c'est commencé vraiment à rentrer dans le cinéma de science-fiction mainstream, Blade Runner, il a fait son chemin progressivement, et ça y est, maintenant on commence à comprendre ce que c'est que ce genre spécifique, donc à ce moment-là, il n'y a pas un film particulier, mais c'est vrai que de Spielberg à d'autres, tous les adaptations de Dick sont finies par arriver, et tout le cinéma néo dickien a commencé vraiment à émerger, donc on est dans cette mouvance quand même du cyberpunk cinématographique, toujours avec un temps de retard, ça c'est typiquement dans l'histoire du cinéma, avec les productions littérales, il y a toujours au moins 20 ans de retard entre un genre littéral en science-fiction et sa transcription cinématographique à Hollywood. – Je me permets une question, excusez-moi, est-ce que le jeu vidéo, parce qu'à l'époque le jeu vidéo est très permissif et on arrive à des technologies qui deviennent de plus en plus comparables en tout cas pour la narration avec le cinéma, est-ce que le jeu vidéo a eu une importance dans ce genre-là au cinéma ? parce qu'on voit dans le jeu vidéo à cette époque-là, on a beaucoup de titres justement qui sont dans cet univers cyberpunk et ça se développe assez facilement. Est-ce qu'on voit déjà un rapprochement ou pas du tout ? – Ça commence, mais c'est encore très balbutiant, enfin typiquement, quelques années avant Matrix, le gros film de jeu vidéo, c'est le Super Mario que tout le monde préfère oublier. Donc on est encore, déjà le jeu vidéo est encore seulement, est encore dans une période d'adolescence. – On a eu Street Fighter et Mortal Kombat. – Street Fighter, tu vois, j'avais carrément oublié Street Fighter, avec Jean-Claude Vordame et Kylie Minogue, magnifiques. Et donc le jeu vidéo, déjà, est seulement en train de, dans son adolescence, la PlayStation et les consoles en 3D, ça arrive seulement au milieu des années 90. Donc même les jeux vidéo commencent seulement à percer. Donc je pense que Matrix, à la limite, presque a été le tremplin pour ça comme pour beaucoup d'autres choses, pour faire comprendre à Hollywood qu'il y avait quelque chose à faire dans tous ces aspects univers virtuels, mélanger le jeu vidéo et le cinéma, alors que je pense qu'Hollywood, à ce moment-là, était très frileux à cause des expériences comme Super Mario. – Je dis ça parce qu'on a eu une adaptation aussi d'un jeu un peu, je ne dirais pas cyberpunk, mais qui est, on va dire, fantastique, futuriste, avec Bruce Willis, Apocalypse, je crois, où il doublait le personnage, etc., qui devait être à la base une adaptation du cinquième élément, etc. Donc il y avait déjà eu des petits trucs et je me posais la question, est-ce que les studios hollywoodiens voyaient un potentiel financier dedans ? Parce qu'on ne va pas se mentir, les premiers potentiels qu'il voit, c'était… – Je crois que ça a plus infusé d'une autre manière sur la construction scénaristique, c'est-à-dire que par le jeu vidéo, on a commencé à faire des scénarios dans lesquels le héros se plongeait dans un autre univers de la même manière que le joueur, avec son joystick, pouvait se plonger dans un autre univers et passer d'un univers à l'autre et également dans une construction de scénario qui va être un peu différente, une construction en niveau. – Oui. – On passe d'une vie à l'autre, on peut rejouer sa vie et là, c'est quelque chose… – Un peu comme existence. – Exactement, comme existence, encore une fois, une production indépendante, là, on est chez Cronenberg, mais avant même, il y avait Vidéodrome, il y avait d'autres… Donc, cette idée, non pas des adaptations directes, littérales, de jeux vidéo, mais un postulat scénaristique dans lequel on pouvait passer d'une réalité à une autre. Et ça, ça a commencé à infuser. – C'était exactement là où je voulais en venir, plus que dans l'adaptation directe. Voilà. On le disait, donc, il faut convaincre la Warner, qu'est-ce qui va faire que la Warner est convaincue ? – Encore, comme tu l'as dit, vraiment, la personne clé à cette époque-là, et même Lébachevski, c'est Joël Siver. Franchement, lui, il a cru en elle depuis le début. – Lui, il croit en Matrix depuis le départ. – Il croit en Lébachevski depuis le départ, il est persuadé qu'il a un diamant brut entre les mains et il est prêt à les suivre n'importe où, même dans Matrix. Donc, je pense vraiment… Et même elles le disent et le répètent depuis des années, donc c'est que ça doit être vrai, parce que pour garder des relations comme ça à Hollywood, c'est qu'il y a un fond de vérité, c'est vraiment, c'est Joël Siver qui a passé son temps à dire, elles, on peut miser sur elles, c'est sûr qu'elles vont faire un truc énorme. – Et la création de Matrix à proprement parler, on va mettre un petit jingle, la création de Matrix, maintenant. – La création de Matrix, elle remonte à bien avant, du coup, elle remonte à des années. L'écriture, le scénario des Wachowski, il remonte à quand, c'est venu comment ? – Il n'y a pas énormément d'informations sur la jeunesse de Matrix, parce que je pense que le succès a pris tout le monde par surprise. En plus, les Wachowski sont connus quand même pour être extrêmement secrètes, elles ne font pas d'interviews, donc il n'y a pas énormément d'éléments. On sait que c'est quelque chose qui est… c'est un agrégat d'idées qu'elles ont depuis leur vingtaine, quand elles font Matrix, elles ont 35 ans et 33, quelque chose comme ça. Donc c'est un agrégat de toute leur culture adolescente, pré-adulte, de science-fiction, d'animé japonais, de kung fu. En gros, elles ont mis tout ce qu'elles adoraient. Il y a vraiment un aspect comme les premiers albums en musique, on met toutes les influences et si on a du talent, ça donne quelque chose de génial. Je pense que ça remonte à quand elles avaient 15-16 ans, qu'elles disaient du Philippe Caddy comme tu disais Laurent, qu'elles voyaient des animés japonais qui, en plus à l'époque, il y avait en plus l'excitation de ce que ça se passait sous le manteau où ça se voyait… Surtout aux Etats-Unis, qui n'a pas la même culture, qui a une culture à rebours sur l'animation japonaise. Donc il y avait tout cet aspect contre-culture d'un grand… Voilà, le rock énervé avec Ray Jogan's Machine. Tout ce qu'elles aimaient depuis qu'elles avaient 10-12 ans, j'imagine, elles l'ont mis dans Matrix. Donc ça a eu le temps d'infuser. Ça, c'est quelque chose qui est très typique aussi de cette période du cinéma hollywoodien. Il faut voir aussi qu'on est à la même période que le cinéma de Tarantino. C'est très différent mais quelque part, ça se rejoint. C'est-à-dire que ce sont des créateurs qui sont nourris de cultures populaires, de l'underground à la culture mainstream de science-fiction et qui prennent énormément d'influence de partout. Ce sont des machines, quasiment justement, pas des machines de matrice mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce sont des gens, des créateurs qui prennent de partout, qui ont une culture énorme et qui parviennent non pas à faire du copiage comme on l'a souvent reproché, mais au contraire à faire des liens. C'est-à-dire tiens, on va mettre du kung-fu avec de la science-fiction, avec ceci, avec cela. Ce sont diverses influences et d'un seul coup, l'ensemble fait sens. De la même manière que Tarantino a une culture, ses films sont des films de samples pratiquement, comme dans la musique, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs pistes et on les met ensemble et ça fait quelque chose de nouveau et de créatif, les Wachowski ont fonctionné exactement de la même manière. C'est très intéressant cette théorie des samples, je trouve ça assez pertinent. On reviendra un petit peu plus en détail sur les influences un petit peu après, mais c'est très intéressant. Donc, on voit qu'ils ont leur projet Matrix, la Warner est donc convaincue. Est-ce que tout le monde était convaincu ? Parce que... C'est compliqué là encore parce qu'il y a... Encore une fois, on a un film très complexe. Oui. Sur scénario, je pense que ça doit être encore plus complexe. C'est exactement ça. En plus, si tu te dis, l'un des derniers films de cyberpunk qu'il y avait eu avant, c'était Johnny Mnemonic, déjà avec Kino Reeves et Kitano. qui n'était pas une grande réussite artistique et financière. Et il y a plusieurs exemples qui montrent vraiment à quel point Hollywood avait du mal à y croire. La première, c'est Will Smith qui, la Warner, une fois qu'elle est convaincue, se dit qu'il nous faut une star quand même. Donc, il se dit que Brad Pitt a refusé, que Val Kilmer a refusé le rôle principal de Neo et surtout que Will Smith a refusé parce qu'il a préféré faire Wild Wild West avec le réalisateur de Made in Black. Alors, on en rigole beaucoup aujourd'hui et à commencer par Will Smith qui reconnaît qu'il s'est planté. Mais c'est vrai qu'à l'époque, entre Wild Wild West, c'est-à-dire adaptation de séries dans la lignée de succès et de Mission Impossible, adaptation d'une série culte en plus de Mystère de West, aux Etats-Unis, très très populaire. Reformation du duo acteur-réalisateur de Made in Black et à côté, un film de science-fiction. Sachant que Wild Wild West, il y a un côté science-fiction aussi. Un petit peu aussi. Un petit peu aussi, ça va. Et à côté de ça, donc un film de science-fiction dont tu n'es pas sûr du potentiel. Oui, le pari le plus facile, c'était Wild Wild West parce que Matrix, comme tu l'as dit tout à l'heure, a pris tout le monde par surprise. Donc voilà, qu'une star comme Will Smith, finalement, qui peut tout se permettre à ce moment-là, n'y croit pas du tout, c'est un peu compliqué. Et de la même manière, quand on discute avec la société française Bœuf qui a fait les effets spéciaux et qui est à l'origine de ce qui deviendra l'effet spécial dit du bullet time qu'ils avaient créé dans un clip de Michel Gondry pour les Rolling Stones, ils disent, on leur a proposé évidemment de travailler sur Matrix pour faire ce qui a été ce effet incroyable avec la caméra qui tourne autour de Keanu Reeves qui évite les balles. Le fameux bullet time. Voilà, c'est devenu carrément, c'est rentré dans... C'est une marque déposée. Et en fait, quand tu les entends en parler, ils disent, pour des questions non plus de temps et autre chose, on n'a pas pu faire Matrix. Et dans le et autre chose, tu comprends que eux non plus, peut-être, ils n'y croyaient pas trop. Ils se sont dit, déjà, c'était très ambitieux, très complexe à faire par rapport à ce qu'eux avaient fait pour le clip de Michel Gondry. Mais tu sens en fait en creux que, bah oui... Il y avait quelques réticences. Voilà, c'était beaucoup d'investissements pour peut-être se rater derrière. Alors, tu disais, Maximilien, il y a Will Smith qui refuse. Comment débarque Keanu Reeves ? Parce qu'aujourd'hui, on se dit, Néo et Keanu Reeves, ce sont les mêmes personnes. Ah bah totalement. Après, en fait, Keanu Reeves se retrouve... Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur ces projets-là, il y a toujours beaucoup de noms d'acteurs et d'actrices qui sortent et souvent, en fait, il faut distinguer les acteurs qui sont juste cités par le studio en mode on aimerait bien avoir peut-être cet acteur-là et les acteurs qui sont vraiment approchés et de ce qui se dit, ça s'est joué entre deux acteurs qui sont Johnny Depp et Keanu Reeves mais en fait, Keanu Reeves était beaucoup plus à fond et beaucoup plus impliqué et c'est ce qui a convaincu les Wachowski. Après, il y a toujours, en fait, je pense qu'il y a toujours différentes versions mais la version qui revient le plus, c'est celle-ci et il faut savoir que Keanu Reeves, à l'époque, il avait fait Speed qui était vraiment son grand rôle d'action et comme je disais tout à l'heure et après, il avait fait Johnny Mnémonique qui laissait entendre que Keanu Reeves en était peut-être déjà, on avait déjà fait le tour. Il avait fait un petit film de braquage aussi. Poursuite ? Non. Point Break ? Ben oui, Point Break. Point Break, ça remonte à un autre encore parce qu'en fait, il a fait Point Break, Dracula. Poursuite, c'était pas mal. Oui, mais en fait, ça n'a pas été un succès donc en fait, on se disait est-ce que Keanu Reeves finalement est Bankable pour un projet qu'on va peut-être avoir du mal à vendre ? Oui, parce que Keanu Reeves devait aussi passer un cap, il était dans des rôles plus cantonnés à l'action, on va dire, parfois avec un peu de science-fiction comme tu disais avec Johnny Mnémonique qui pour moi est un film très étrange d'ailleurs. C'est bien résumé. Monté bizarrement, voilà. Et en plus, est inspiré d'un auteur William Gibson qui a influencé les Wachowski qui est pour Matrix. Complètement. On voit en fait dans Johnny Mnémonique des liens évidents avec Matrix. Oui, et de la même manière que dans Blade, le film de super-héros avec Wesley Stem sorti en 98, tu vois des prémices de ce que va être le bullet time. Oui, complètement. C'est qu'en fait, c'est que la révolution Matrix a pris tout le monde de court mais il y avait des petits indices de ce qui est arrivé. comme on le disait tout à l'heure, c'est un fusé, il y avait beaucoup de choses qui se sont inspirées ailleurs. et puis ce qui a pu jouer en faveur aussi qui est quand même par rapport à Johnny Depp qui est quand même un argument de poids et puis il est possible que Johnny Mnémonique parce qu'à Hollywood, on aime bien refaire ce qu'on a déjà vu. Ça, c'est la grande sécurité. Donc, quelque chose qui n'est pas vraiment réussi, mais dire, ah ben oui, ça, ça a déjà été fait, donc ça fait une sécurité. c'est vraiment un réflexe quasiment pavlovien dans le cinéma hollywoodien, il faut quelque chose de préexistant, quoi que ce soit, pour pouvoir passer à quelque chose d'autre même si c'est totalement différent. C'est une sorte de garantie psychologique de sécurité. Dans le cas présent, ça a été Johnny Mnémonique, même si c'est un film qui maintenant est assez oublié, il faut bien le dire. Oui, après il reste, enfin, la rencontre Kitano qui nous rive. Voilà, bien sûr. On aurait aimé une autre teneur. et qui finalement préfigure la rencontre entre les Wachowski et le cinéma d'action asiatique avec le chorégraphe Yann Wuping qui s'engage pour les combats de Matrix. Donc finalement, comme on dit, tout ça n'est pas arrivé nulle part. Ça s'imbrique. Alors, peu de gens croient au projet, on va se le dire, mais même niveau critique, au départ, quand ça commence à parler du film, il y a beaucoup d'interrogations. Vient la sortie, on va passer dans le vif du sujet maintenant, vient la sortie et là, je le rappelle, on est en 99. Pourquoi je précise encore 99 ? Parce que c'est la jonction entre les années 90, le cinéma des années 90 et les années 2000, ce qui va découler de cet héritage des 2000 et après 2001, on en parlera, le cinéma poste 11 septembre. Là, c'est une révolution directement. Moi, j'ai souvenir d'un... C'est un raz-de-marée Matrix. Est-ce que vous me confirmez, Laurent ? Oui, c'est un raz-de-marée et ça a été un des premiers films sur lesquels on a vraiment vu l'explosion des forums sur Internet. Ah oui. Oui, oui, parce que... Ça a été, voilà. Le début d'Internet. Le début de l'Internet, le début de... Comment on parle des films entre soi, dans des réseaux ? Alors, c'est fascinant, puisque justement, il est question de réseau dans Matrix et de pouvoir comme ça se glisser dans des interstices du cyberspace. Et précisément, c'est à ce moment-là que Matrix sort et les discussions enflammées de fans qui commencent à s'échanger, des théories, des explications, des commentaires... La bande-annonce, les images, les photos, le décryptage, ça va de pair. Et donc là, la révolution s'est faite à la fois sur le nombre d'entrées, bien évidemment, qui a été... Bon, ce n'était pas le film qui a fait le plus grand nombre d'entrées de la saison, mais enfin, il y a eu quand même un succès assez considérable. Surtout vu le type de film que c'était. Surtout vu le film que c'était, c'est quand même quelque chose d'assez pointu. Je vous permets, on l'appréhendait à la base, après je vous laisse terminer, à la base, Matrix, on nous l'a vendu pour certains comme un film d'action. Comme un film d'action et ou comme un film de science-fiction, enfin comme un film de genre. De toute manière, c'était bien positionné. D'ailleurs, pour ça qu'il a pu être fait, au moins, on pouvait le rattacher à un genre. Sur un marché, on peut dire action ou sci-fi, bon voilà, ça marche. Mais ce film-là a vraiment eu comme effet d'avoir une cohorte non seulement de fans, mais de gens qui commencent à discuter entre eux par les réseaux sociaux qui étaient à l'époque assez balbutiants, enfin c'était le début et les deux étaient encore une fois assez agrégés. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé de vraiment fascinant. Et la notion de Rademare c'est vraiment une belle image parce qu'en plus en France, à l'époque, les films sortaient encore plusieurs semaines après les Etats-Unis et c'est sorti deux mois et demi, il me semble, deux mois et demi ou trois mois après les Etats-Unis. Donc le Rademare, on l'a vu venir, je me souviens qu'il y avait la couverture de première même deux mois avant la sortie du film, il y avait la bande-annonce sauf qu'on n'avait que la bande-annonce. À l'époque, on n'avait pas Internet, Internet n'était que balbutiant donc on n'avait pas déjà tout le spoil du synopsis ou des extraits ou autres ou des screeners on n'avait que la bande-annonce, on n'avait que ces deux minutes de bribes d'action pour rêver pendant deux mois et demi tout en sachant que le film avait fait un carton aux Etats-Unis donc il y avait quelque chose de révolutionnaire. Il y a eu une excitation. On a vu la vague arriver et quand elle arrivait, c'est vrai que c'était à la hauteur de nos attentes. Oui, parce que la bande-annonce, c'est vrai qu'elle était assez énigmatique. Il y avait peu de dialogue, tu voyais vraiment des scènes d'action et tu ne voyais pas forcément la révolution que c'était. C'est bizarre parce qu'on parle d'un film futuriste mais on raconte un peu des histoires comme Pierre Castor mais c'est vrai qu'à l'époque et donc en 1999, quand on disait, Internet n'était pas aussi développé, l'information ne circulait pas aussi vite. C'était lent. C'était les modems 56. C'était très lent. On était au début du téléphone portable. Tout le monde n'avait pas encore le téléphone portable. C'est juste pour replacer. Ça va tellement vite. Mais replacer, je déteste le terme contexte, mais enfin, l'époque, la situation générale technologique quand le film est arrivé où justement on commençait à s'équiper à la fois d'Internet, de modems, de téléphones cellulaires comme on dit aux Etats-Unis. Tout ça était tout neuf et donc on était vraiment en plein dedans et arrive ce film qui parle de tout ça dans une esthétique rétro-futuriste d'une certaine manière puisqu'il y a à la fois les téléphones filières avec des cadrans des cabines téléphoniques. Surtout le fameux téléphone, justement. Le Nokia. Le Nokia de Néo qui est un téléphone, après, tout le monde le va vouloir ce téléphone portable. Comme tu le disais, c'est le début du téléphone portable en France. C'est encore très cher. Ce n'est pas accessible à tous. Mais il y a le côté technologique, contexte, comme on disait, technologique, existant, le côté techno et cyber de Matrix vont aussi provoquer un attrait pour le virtuel. C'est un film qui nous montre littéralement par l'image ce que va être le monde avec le téléphone portable et avec Internet alors qu'on ne sait pas encore ce que c'est puisqu'on ne les pratique pas vraiment. On a le Minitel. Bien sûr. On a le Minitel et le film nous dit ce que va être Internet. En France, le Minitel, c'était aussi totalement révolutionnaire. On était les seuls pays à avoir ce système-là et ça a tellement compté pour beaucoup de gens justement pour les premiers réseaux justement et le Minitel de nuit enfin toutes ces choses qui ont vraiment compté donc quelque part oui le film a vu le futur et on sentait qu'on allait y plonger et ça c'est pour ça que ce film a été tellement raccord avec son temps. En fait c'est vraiment le film qui fait entrer le cinéma dans le 21e siècle y compris dans la façon de le promouvoir parce qu'avant il y avait quelques émissions au cinéma tu pouvais voir une bande-annonce au cinéma mais celle de Matrix je me souviens d'avoir vu genre à la télé dans une émission qui disait il y a un film qui marche en ce moment aux Etats-Unis qui est un peu connu il y avait le fameux CD-ROM du magazine Cinélev qui a été une mine d'or pour beaucoup d'entre nous mais voilà quand on parle d'un buzz aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ce qui était un buzz à l'époque et là on le voyait comme tu disais on le voyait arriver progressivement et puis il faut savoir qu'on disait on était en 99 le film que tout le monde attendait en 99 c'était Star Wars épisode 1 et qui au final ah oui a rapporté beaucoup plus a fait beaucoup plus d'entrées mais a été beaucoup moins apprécié que Matrix que personne n'a vu arriver et c'est même d'ailleurs drôle parce que pour beaucoup et moi c'est le sentiment que j'ai eu moi j'ai eu le sentiment en voyant Matrix de vivre ce qu'avaient vécu les spectateurs des anciens Star Wars en 77 c'est un truc que tu vois arriver de nulle part et il se trouve voilà la symbolique fait que Matrix arrive l'année où Star Wars revient et quelque part dans l'incorne collectif mais oui c'est exactement ça dans le souvenir et curieusement il arrive en même temps qu'un autre film qui pour moi est fondamental c'est de Ridley Scott c'est Gladiator et j'ai toujours pensé que la science-fiction et le péplum c'était deux genres qui étaient très cousins parce qu'on recrée des univers complètement autres c'est des il n'y a rien à voir avec l'histoire quand on fait un péplum c'est une recréation complète fantasmatique donc à le futur de la science-fiction et le passé l'antiquité vue par les péplums pour moi ce sont deux univers parallèles et les deux viennent au moment où il y a aussi une nouvelle technologie cinématographique c'est-à-dire où on commence dans le péplum Gladiator c'est un film tourné en partie sur fond vert c'est fini les décors en dur on est maintenant dans une autre esthétique du film historique c'est celle de Gladiator avec une reconstitution du colisée virtuel et cette reconstitution virtuelle va amener une autre esthétique et comme par hasard il y a quelque chose dans Gladiator qui m'a toujours plu c'est quand il y a la fameuse bataille dans le Colisée ce qu'on oublie parfois de dire c'est que c'est présenté comme un spectacle c'est-à-dire que le laniste le présentateur du spectacle dit on va faire un bond dans l'antiquité c'est-à-dire que les romains se jouent un péplum puisqu'ils vont bien loin dans leur propre passé la bataille de Zama et qui est reconstituée dans le Colisée sauf que là c'est Russell Crowe qui va gagner alors qu'il devait perdre et dans l'empereur dit mais mes souvenirs sont un peu flous mais ce n'est pas nous qui avions gagné la bataille de Zama et là on la perd et d'un seul coup on voit qu'il y a un univers parallèle qui se met en place dans la reconstitution d'un film qui lui-même est en virtuel etc. mais on est dans le même univers on recrée des univers virtuels dans lesquels on passe d'un niveau de réalité à un autre niveau de réalité les deux c'est la même année c'est super intéressant parce que encore une fois là on parlait de fond vert Matrix va utiliser plein de technologies novatrices et c'est tout cet entrecroisement pour moi qui en même temps va fasciner en même temps va perdre certains puisque Internet on disait on ne sait pas trop ce que c'est à l'époque le grand public ne sait pas moi en 99 je n'ai même pas d'ordinateur je sais à peine ce que c'est Internet on en parle au lycée mais c'est encore très vague je n'ai jamais été sur Internet à cette époque-là il y a quelque chose qui fait qu'on va avoir un alignement des planètes qui va faire que Matrix va marquer son temps en fait il y a comme un curseur Matrix 99 après le cinéma ne sera plus pareil même dans l'esthétique arrêtez-moi si je me trompe non bien sûr l'esthétique qui va être mis en place dans Matrix et dans les autres films de la même période par exemple on va passer là on est en vert on va passer au cinéma dans des teintes froides parce que c'est le numérique dans le cinéma américain des années 50 le technicolore c'était du rouge du orange c'est des couleurs chaudes et progressivement que ce soit dans les péplums dans les films historiques dans les films de science-fiction on va passer dans les teintes froides et ça ce changement d'esthétique est fondamental c'est vraiment quelque chose de très très particulier c'est un marqueur aussi d'époque tout le régime de la photographie de la création d'images va être modifié à partir de Matrix et moi je me souviens avoir été comme un fou quand je passais dans des grandes surfaces ou des magasins d'informatique juste voir ce qu'on a là derrière l'écran qui défile comme ça mais qui n'a pas eu ce truc de Matrix en fond d'écran on a tous eu l'économiseur d'écran et on restait devant à regarder comme ça ce qui se passait bien sûr c'était incroyable c'était hypnotique la révolution Matrix ça va se faire aussi on le disait dans les effets spéciaux et on l'a un petit peu amorcé tout à l'heure dans les combats on a des chorégraphies incroyables qui sont alors les Wachowski vont vraiment vers les meilleurs honnêtement on a eu Tigre et Dragon c'est avant je crois c'est juste après mais c'était produit ça devait être en même temps il me semble que c'était produit un petit peu avant on a voilà des chorégraphies de combat qui vont qui sont inconnues à Hollywood en tout cas inconnues quand je dis inconnues c'est à dire qu'on n'a pas l'habitude de voir oui parce que dans le cinéma de Hong Kong c'était déjà très connu ce type de chorégraphie tous les amateurs de cinéma de Hong Kong connaissaient ça connaissaient les chorégraphes depuis les show brothers des années 70 c'est quelque chose qui était très connu mais c'est esthétique on parlait de Tarantino voilà il y avait seulement quelques réalisateurs très cinéphiles qui regardaient frénétiquement les VHS dans les vidéoclubs qui découvraient ce type de cinéma mais sur le cinéma on va dire mainstream hollywoodien ça n'avait pas ça n'avait pas infusé encore une fois ce terme mais c'est toujours pareil le cinéma hollywoodien est parfois tellement fonctionne tellement parfois en autarcie qu'ils sont imperméables à des influences extérieures sauf quand des créateurs qui connaissent ça arrivent à les placer après tout dans les années 60 ils avaient raté Bruce Lee c'est le même le même phénomène d'autarcie de ne pas comprendre qu'il peut se passer quelque chose ailleurs et il y a toujours un temps de retard il y avait eu la tentative c'était une tentative tellement d'intégration de négation finalement de ces gens-là il y avait Jet Li qui était déjà là il y avait eu le souillard qui avait été ramené par Jean-Claude Van Damme mais on essayait merci de le ramener et attention Sweet Arc et également John Woo et John Woo voilà on essayait de les rendre américains finalement de les diluer dans le cinéma hollywoodien alors que les Wajowski on dit non si on prend du kung fu il faut faire du kung fu c'est ça qui est bien c'est ça ce film-là qu'on aime c'est le film de kung fu c'est pas du film de kung fu transformé pour être transformé en film hollywoodien alors on va aborder maintenant je pense qu'il est temps les influences de Matrix on en parlait le cinéma hongkongais dans la chorégraphie pardon des combats c'est imbibé d'influences parfois on a crié au plagiat mais on va y revenir tout à l'heure quelles sont pour vous les plus grosses influences de Matrix moi je pense à Ghost in the Shell oui évidemment rien que le fond vert c'est Ghost in the Shell Ghost in the Shell avec la chute avec le générique avec l'univers en général parfois même des scènes complètes plan par plan c'est Ghost in the Shell Ghost in the Shell cinématographiquement bien sûr Ghost in the Shell et certains animés japonais bien évidemment Philippe Kadic Philippe Kadic évidemment pour l'ère des simulatres alors ça c'est vraiment quelque chose de et puis le côté un peu paranoïaque de Philippe Kadic les entreprises qui contrôlent les machines qui prennent le pouvoir et les différents plans de réalité alors ça c'est vraiment quelque chose de parfaitement d'Ikien mais c'est depuis les années 60 il a fallu du temps et le genre du cyberpunk en général le cinéma de Kung Fu avec câble c'est-à-dire pas le cinéma tellement de Bruce Lee mais plus le cinéma le Weshapan le cinéma de sabre beaucoup plus spectaculaire plus King Who que d'autres réalisateurs donc très 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 spectaculaire et puis toute la contre-culture américaine alors là il faut le comprendre par exemple le film est très influencé par Alice au Pays des Merveilles oui mais Alice au Pays des Merveilles c'est pas seulement aux Etats-Unis le conte pour enfants c'est pendant les années 60 ça a été un des symboles de la contre-culture américaine parce que c'est le morceau de Jefferson Airplane qu'on voit dans le numéro 4 qui sert maintenant le numéro 4 « One pill makes you larger one pill makes you small » « One pill makes you larger and one pill makes you small and the ones that mother gives you don't do anything at all go ask Alice when she's ten feet tall c'est le comment faire le voyage avec une pilule donc dans la grande période Woodstock et Potts-Woodstock Lewis Carroll était cité en exemple comme un auteur qui avait montré comment par une pilule on pouvait faire le voyage et passer dans une autre réalité comment on pouvait élargir son esprit alors ça c'est un symbole de la contre-culture qui est très très fort donc bien sûr quand Morpheus tend les deux pilules à Néo et qui lui dit j'ai l'impression maintenant tu dois te sentir comme Alice au fond du terrier et puis le lapin blanc bon bien sûr ça Lewis Carroll c'est très très fort et beaucoup d'autres éléments qui appartiennent justement à cette tradition underground de la contre-culture américaine alors là il faudrait vraiment faire tellement mais Lewis Carroll c'est un des exemples les plus marquants les plus signifiants de ses influences après il y a beaucoup de philosophie aussi oui et ce qui est même drôle c'est que après ça en fait il y a beaucoup de pros de philo qui feront étudier Matrix à leurs étudiants donc il y a vraiment eu un aller-retour entre Matrix et la philosophie oui oui de Platon à Baudrillard voilà pour dire les choses simplement c'est très très large en fait ce qui est très fort c'est d'avoir pris toutes ces influences et de les avoir transformées en un film mainstream donc du coup qui déjà qui est vu par du grand public parce que personne ne voit d'anime pas grand monde ne lit de philosophie l'aspect contre-culture d'Alice n'est pas très connu non plus on connaît surtout le film Disney et de l'avoir transformée sous une forme tellement grand public que tout le monde le voit tout le monde le découvre et tout le monde le comprend en plus parce qu'il y a le talent génial des Wachowski pour exprimer des choses par l'image même si le film est très bavard mais voilà internet ils nous le font comprendre par l'image on se branche le câble et on devient n'importe qui c'est expliqué en 10 secondes mais justement est-ce qu'on peut réellement dire que Matrix est mainstream parce que c'est un film indé repris par un studio qui se veut mainstream mais en vrai est-ce qu'il est si mainstream du coup il est devenu voilà dont acte je veux dire à un moment donné on constate qu'un film comme ça qui n'était pas prévu peut-être sur le papier pour être un film mainstream il est devenu et c'est un symptôme un symbole c'est tout ce que l'on veut mais c'est un fait et on ne peut pas aller là contre et justement ce jeu des influences qui ont tellement circulé sur les réseaux c'est peut-être ça qui a provoqué cet engouement juste un exemple mais quand Néo va voir l'oracle la première fois que Néo rencontre l'oracle alors dans l'appartement il y a une inscription il y a un panneau connais-toi toi-même bon bonjour la philosophie grecque le notice et le donne très bien mais il y a l'enfant qui ressemble à un moine bouddhiste avec le spoon boy celui qui tord la cuillère et qui dit cette phrase merveilleuse n'essaie pas de tordre la cuillère c'est impossible accepte plutôt la réalité c'est quoi la réalité il n'y a pas de cuillère et on est très loin de la philosophie connais-toi toi-même grec du temple de Delphes et pendant ce temps-là sur un écran de télévision en arrière-plan il y a des lapins qui défilent les lapins d'Alice au pays des merveilles et qui proviennent d'un film de série Z qui s'appelle les rongeurs de l'apocalypse où il y avait une invasion de lapins même là il y a une référence paratextuelle sur le cinéma c'est juste une scène mais évidemment quand on voit quelque chose comme ça et que les spectateurs sont à l'affût ils commencent à rentrer dans l'univers c'est ça qui provoque justement le déclic pour aller encore plus loin et c'est pour ça que le film a tellement pu faire parler ça devient mainstream en fait comme Tarantino on parlait de Tarantino tout à l'heure de la même manière que Tarantino est devenu mainstream c'est que ça s'adresse finalement ça agrège tellement de contre-cultures de niches et tout qu'il y en a forcément une à laquelle on se rattache même si on est un spectateur grand public on va forcément se rattacher soit au film de Kung Fu soit à Alice au Père de Merveille soit à Ceci soit à Soleil voilà il y a forcément un fil à tirer pour rentrer dans le film dans la matrice techniquement et pour se dire ce film en fait il me parle même s'il a l'air un peu obtus ou obscur à la première abord il y a quelque chose qui m'attire à lui c'est un film du coup qui fonctionne justement en hyperlien c'est à dire que on voit quelque chose on le comprend et on voit quelque chose à côté qui alors on saute on clique dessus littéralement dans son esprit et on commence à faire les emboîtements et là on commence justement à dérouler quelque chose et c'est pour ça que le film qui paraissait peut-être d'un premier abord complètement obscur abstrait commence à faire sens parce qu'il y a toujours quelque chose pour se raccrocher et on comprend qu'on a quelque chose à comprendre est-ce qu'aujourd'hui on peut dire maintenant on a du recul que Matrix est un peu un film visionnaire sur justement le monde virtuel bien sûr maintenant qu'on le regarde bien sûr c'est fou quoi il y a une scène qui est assez symptomatique en fait à quel point c'était visionnaire même si c'était une scène à priori anodine c'est tant on parlait de la scène quand Neo va rendre visite à l'oracle et l'oracle en fait elle arrive et lui demande d'accepter un cookie tu vas sur internet aujourd'hui tu es face à l'oracle sur n'importe quel site mais est-ce que ça vient pas de là justement le terme cookie en tout cas ça veut dire que on ne sait pas l'oeuf ou la poule finalement on ne sait pas qui a inspiré qui mais sur plein d'aspects qui vont du détail à vraiment une vision globale d'internet parce que maintenant avec le métaverse dans lequel en fait chacun peut devenir quelqu'un d'autre et vraiment être un avatar entièrement tu te dis bah oui c'était déjà dans Matrix en fait finalement et justement est-ce que cette impulsion après le monde virtuel c'est quelque chose qui est fantasmé depuis bien longtemps notamment dans le jeu vidéo rip le virtual boy et tout le reste on a l'impression que Matrix a donné comme une impulsion et qu'après on a vu en fait la comment dirais-je l'aspect réel de l'aspect virtuel c'est-à-dire qu'on pouvait mélanger les deux mondes je pense à Second Life par exemple par la suite qui est pour moi un enfant de Matrix en vrai est-ce que Matrix on peut lui attribuer aussi cette impulsion pour l'appétence pour le virtuel par la suite impulsion je ne pense pas je pense que c'est un film qui a vraiment vu à l'avance ce qui allait arriver très peu de temps avant c'est ça où il y a quelque chose de fantastique au sens propre dans Matrix c'est-à-dire qu'il avait quelques années d'avance pas énormément parfois les films de science-fiction ils essaient d'avoir 50 ou 100 ans d'avance non il n'avait même pas 10 ans mais c'est déjà beaucoup mais c'est 10 années et c'est fondamental et c'est ça qui est incroyable donc le film n'a pas déclenché il a témoigné anticipé un petit peu en avance de ce qui nous attendait et peut-être qu'inconsciemment on savait qu'on allait vers ça parce que le monde était en train de bouger et grosso modo le film quand on l'a vu on n'a pas vu quelque chose dans lequel on se reconnaissait on se reconnaissait par anticipation et là il y avait quelque chose c'est unique pratiquement c'est très rare en tout cas dans l'histoire du cinéma qu'une oeuvre d'art une oeuvre d'imaginaire moi je pense toujours que l'imaginaire sert à nous faire comprendre le réel et là l'imaginaire avec juste quelques années d'avance sur ce qui allait se produire et bien sûr ça a fait tilt et c'est peut-être ça là en fait le temps qu'il a fallu pour produire Matrix a été bénéfique parce que est-ce que en sorti en 94 ou en 95 quand les Wachowski ont vendu leur premier Saint-Nago est-ce que le film aurait autant marché qu'en 99 où on était au balbutiement d'Internet et où est-ce que montrait le film en fait finalement c'était notre futur comme tu l'as dit c'était notre futur proche c'était ça aussi qui nous a parlé voilà c'est un petit peu comme on n'aurait peut-être pas eu justement la mesure de l'impact parce que ça aurait été trop éloigné c'est un peu comme leur premier film post-Matrix c'était Speed Racer qui est très réévalué aujourd'hui parce que beaucoup de gens se sont dit c'était peut-être un film trop en avance sur son temps et Matrix aurait peut-être vécu ça une adaptation qui est plus é oui c'était de manga ça aurait été peut-être peut-être que Matrix sortit beaucoup trop tôt on ne serait pas là pour en parler en disant ça a eu un impact c'est un film révolutionnaire donc le timing a peut-être aussi été l'un des facteurs clés de la réussite du film Johnny Mnémonique était peut-être le Matrix c'est ça franchement j'ai pas osé le dire il a 4 ans trop tôt peut-être il a payé l'époque c'est vrai donc 695 Johnny Mnémonique c'est le moment où les Wachowski auraient pu faire Matrix j'ai pas osé le dire de toute façon l'histoire de la culture est pleine de pour un film qui était le bon film ou un livre ou n'importe quoi il y en a une dizaine qui était juste un peu trop tôt ou un peu trop tard tout à fait alors je vais poser maintenant une question c'est et on aura le droit à un jingle est-ce que on a des suites indispensables ou dispensables messieurs grandes questions même si j'ai déjà vos réponses puisque je vous ai sombré un petit peu pour savoir si on pouvait rester ou pas ou s'il fallait nous remplacer c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur les suites de Matrix parce qu'on pourrait se dire que le premier épisode se suffit limite à lui-même est-ce que la question c'est est-ce qu'il était indispensable de les faire ou est-ce qu'il est indispensable de les voir aujourd'hui je pense que les deux les deux se posent alors j'aime beaucoup les suites mais c'est vrai que j'ai du mal à croire à cette idée qu'on nous a vendue dès le début comme quoi en fait Matrix avait été envisagée comme le début d'une trilogie parce que tu le dis très bien le premier film se suffit à lui-même vraiment tu peux t'arrêter là c'est génial c'est vraiment incroyable avec Néo qui s'envole dans les airs comme ça son range of games de machines mais après les suites sont très bien après de dire qu'il fallait vraiment les faire on parlait de l'aspect financier et de l'aspect rentabilité forcément à partir du moment où le film marche ça l'intéresse surtout que la particularité de l'épisode 2 et 3 c'est qu'ils vont sortir à 6 mois d'intervalle ils les ont fait en même temps voilà c'est-à-dire que 2 et 3 changent complètement de régime par rapport au premier le premier pouvait se suffire à lui-même il est clos il se termine l'épisode 2 et 3 ce sont des films il faut voir qu'il s'est passé quelque chose entre les deux il y a eu le 11 septembre ce qui va changer tout le cinéma qui va changer complètement le régime de l'imaginaire dans le cinéma hollywoodien parce que par exemple avant on faisait des films catastrophes avec des buildings qui recevaient des météorites ce coup-ci les tours sont vraiment tombées donc c'était l'éruption du réel dans ce qui était avant le cinéma d'imaginaire donc le régime d'imaginaire va complètement changer à ce moment-là et on voit bien dans les épisodes 2 et 3 qu'il n'y a plus de confusion entre la réalité et le virtuel qui était l'axe principal du premier là dans le 2 et le 3 on sait quand on est dans le vaisseau quand on est au centre de la terre quand on est dans la matrice il n'y a plus de doute parce que le régime d'imaginaire a changé mais par contre dans le 2 et 3 il y a un autre régime qui se met en place qui lui est profondément mythologique c'est-à-dire que d'autres figures vont arriver qui appartiennent à la fois à la mythologie classique à l'ésotérisme comme dans le premier épisode mais encore plus développé et là on va aller dans un autre registre qui est de comment recomprendre de nouveau l'univers tel qu'il est alors est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est l'ésotérisme justement l'ésotérisme c'est le titre de votre livre je rappelle l'ésotérisme cinéma c'est des débats sans fin mais disons que l'ésotérisme a priori c'est ce qui est caché c'est ce qui est voilé bon évidemment pour le cinéma qui est un art absolument gigantesque ça peut paraître bizarre mais disons que le discours ésotérique ce serait un discours qui serait au lieu d'être déductif ou inductif serait analogique c'est-à-dire qu'on va fonctionner par des symboles qui vont avoir un ou plusieurs sens et charge au lecteur au spectateur en fonction de sa compréhension du moment de trouver le sens donc Matrix est totalement un film ésotérique et totalement une œuvre ésotérique bien évidemment c'est juste il suffit de prendre par exemple le nom de Néo Néo c'est d'abord il s'appelle d'abord Anderson Thomas Anderson alors Thomas c'est Saint Thomas celui qui croit ce qu'il voit Anderson c'est l'autre Néo c'est le nouveau mais c'est aussi The One The One si on renverse l'élu donc c'est juste un exemple pour voir comment tout cela peut fonctionner donc il y a une pluralité de sens symbolique qui fonctionne par analogie si c'est alors on peut dire que on peut dire que le raisonnement analogique c'est le fondement de la pensée ésotérique donc évidemment Matrix est une très grande œuvre ésotérique mais ce n'est pas pour ça qu'elle est incompréhensible c'est justement ça la différence c'est quelque chose où il faut le spectateur est amené à faire lui-même aller à la quête du sens alors sur le fait que ce soit compréhensible ou non c'est justement je vais rebondir sur les deux suites est-ce qu'elles n'amènent pas plus de confusion que de réponses en tout cas elles amènent des questions elles amènent des questions et puis surtout elles amènent une grande audace qui est le point de départ du deux c'est quand même de dire tout ce qu'on a dit à Néo dans le 1 c'est un mensonge donc il y a une forme presque de claque au spectateur où on vous dit vous êtes venu avec nous dans notre insurrection dans le 1 et en fait maintenant on va se poser des questions sur cette insurrection est-ce qu'elle est vraie est-ce qu'elle est elle-même manipulée est-ce que c'est encore est-ce que c'est un coup de la matrice de nous avoir manipulés et nous faire croire qu'il y avait une insurrection pour qu'on ne fasse pas une vraie insurrection donc le 2 prend vraiment tout le monde à rebours à rebrousse poil et après c'est totalement dans la logique de tout ce qu'ont fait les Wachowski ensuite c'est de toujours prendre le contre-pied de ce qu'elles ont fait avant donc il y a une intégrité artistique totale qui souvent à Hollywood va de pair avec un suicide commercial ce qui était le cas donc le 2 et le 3 voilà disent vous êtes tous venus tous et toutes venus quel est notre plan alors que le 1 dit juste il faut faire sauter le monde voilà et le 2 et le 3 disent qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait sauter le monde et là forcément les dissensions arrivent et puis le 3 ça n'apporte pas les réponses que les gens les gens appéraient ce qui forcément a déçu beaucoup de gens et puis il y a une forme de réappropriation de Matrix par les Wachowski qui continue jusqu'à la sortie de Matrix Resurrections en 2021 c'est-à-dire que on a parlé du 11 septembre en fait il y a aussi eu en 99 la tuerie colombine dont Matrix a été tenu pour l'un des principaux responsables parce que évidemment les tueurs sont arrivés habillés en noir avec des armes comme dans l'une des scènes de Matrix et en fait les Wachowski se disent le film a été vu comme un film d'action avec des flingues mais en fait Matrix c'est avant tout une histoire d'amour et c'est encore plus flagrant dans le 2 le 3 et alors le 4 c'est entièrement ça c'est vraiment l'Anna Wachowski qui nous rappelle et en plus il y a même une scène où elle se moque de toutes les interprétations de Matrix pour après nous dire non c'est un film c'est un film d'amour c'est une histoire d'amour ce qui comme tu le dis fait sens dans toute leur filmographie donc il y a ça aussi c'est que il y a des super scènes d'action dans Matrix 2 et 3 mais tu sens que finalement c'est malgré tout l'investissement que ça a demandé malgré les morceaux de bravoure que c'est tu sens que le coeur de l'histoire c'est c'est l'amour entre Neo et Trinity épatant l'insurrection parce que finalement Neo ne serait que l'un des nombreux élus d'une Matrix qui s'est auto-reboutée à chaque fois et qui a eu son élu qui aient à chaque fois son petit grain de sable et qui balayent et en fait ils en trouvent un autre et dans le 3 d'ailleurs la bipolarité est totale puisque le 3 c'est vraiment deux histoires qui sont collées l'une à l'autre mais qui n'ont rien à voir il y a la guerre d'un côté à Zion et de l'autre côté il y a Neo et Trinity tout seuls qui vont à la machine et d'ailleurs cette idée d'une révolte qui recommence tout le temps c'est aussi le thème de Snowpiercer donc c'est voilà avec cet univers uchronique c'est très intéressant et le 4 que moi j'aime beaucoup personnellement rebat encore une nouvelle fois les cartes c'est-à-dire propose une mise à distance puisqu'on revoit au début du 4 le début du 1 avec quelqu'un qui regarde et qui dit mais attends on a déjà vu ça c'est quoi ce remake de remake et il faut recommencer mais non c'est pas comme ça il y a encore un bug et on est comme ça plongé dans c'est le principe des mises en abîme ou de la vache qui rit si on veut pour toujours garder cet effet de distance et de dire parce qu'on parlait d'ésotérisme et du discours analogique il faut bien comprendre que dans tout ce type de discours s'il y a quelque chose qui est fondamental c'est que c'est jamais un discours dogmatique c'est-à-dire que les symboles ne sont jamais imposés le sens n'est jamais univoque ce sont toujours des structures polysémiques qui permettent justement à l'esprit de travailler donc il n'y a pas une vérité sur Matrix ah non non justement justement c'est justement ça c'est tout tout le thème de Matrix c'est de dire attention ne cherchez pas la vérité avec le grand V c'est beaucoup plus complexe que ça ce n'est pas ça c'est le chemin qui est important c'est comment interpréter comment trouver du sens dans un univers dont le sens s'effiloche lui-même régulièrement et qui est parfois remis à zéro et on doit refaire le chemin et trouver son chemin dans ce labyrinthe en fait finalement Matrix ce qu'a vécu Matrix avec la fin de ce qui à l'époque était une trilogie c'est à peu près la même chose que ce qu'a vécu Deja Brahms avec la fin de Lost où en fait c'était le chemin qui était le plus important que la finalité parce qu'on te dit les réponses sont au fond de toi tu en fais ce que tu veux tu vas les chercher où tu veux et après il faut savoir que le public aujourd'hui aussi attend parfois qu'on leur s'enligne aussi tout ça Exactement c'est ça qui est un peu dérangeant parce qu'on nous a pris par la main dans Matrix pas tant que ça mais en tout cas parfois on nous prend par la main jusqu'à la fin et on s'attend à une conclusion et on ne l'a pas et que tu l'as très bien dit sur Lost et à d'une autre mesure dans la fin de Soprano également mais j'irais même jusqu'à la fin de The Shield Les fonds de séries en général Les fonds de séries même la conclusion de la première saison de Westworld par exemple qui est aussi tout à fait renversante dans tous les sens du terme puisqu'on se rend compte attention des vulgachages pour ceux qui ne l'ont pas vu qu'il y avait en fait deux strates temporelles dans un même univers ce qui est ce qu'on n'avait pas forcément vu venir donc voilà mais ce que tu disais est parfaitement juste dans tout ce cheminement c'est le fondement même de la quête ésotérique initiatique la vérité est au fond de soi elle ne peut pas être imposée c'est la soi-même de la trouver à travers le chemin que l'on emprunte et ça fait encore plus de sens dans Matrix où depuis le début on nous dit qu'il faut se libérer des carcans qu'il faut se libérer des ordres qu'il faut se libérer des vérités qui nous sont imposées et qui en fait sont des mensonges donc ça fait sens que le film que la saga nous dise trouver votre propre vérité trouver votre propre chemin je suis d'accord alors on va conclure avec le dernier chapitre c'est l'héritage de Matrix dans la pop culture alors on doit conclure rapidement on est déjà à bientôt une heure d'émission mais c'était indispensable de parler de ça puisque comme on l'a dit et répété Matrix va révolutionner le cinéma va révolutionner l'esthétique du cinéma va révolutionner plein de choses aujourd'hui qu'elle est des années après on est plusieurs décennies après le premier épisode l'héritage pour vous de Matrix dans le cinéma un héritage qui a été assez visible facilement c'est quand tu regardes beaucoup des films sortis dans les années qui ont suivi Matrix déjà il y a la façon de mettre en scène les combats jusqu'à ce que la mémoire dans la peau les Jason Bourne avec Matt Damon en fait changent un peu et introduisent beaucoup plus le Krav Maga des combats beaucoup plus secs et sans les câbles et la caméra à l'épaule voilà c'est ça tout était très chorégraphié très aérien avec des câbles et puis l'autre indicateur c'est dans combien de films tu avais une parodie ou un plagiat du bullet time c'est à dire que dans Shrek la tour Montparnasse infernale exactement Shrek Scary Movie et jusque dans un jeu vidéo qui s'appelle Max Payne où tu peux avoir toi même ton propre bullet time il y a eu ça aussi en fait c'était vraiment c'était devenu un gimmick alors qui du coup a fini par user le gimmick original mais c'était tellement révolutionnaire à l'époque que tout le monde voulait le faire voilà et on se disait mais c'est impossible à reproduire ça demande des milliers des centaines de milliers de dollars à faire alors qu'on s'est aperçu que finalement finalement non ça va et ce qui est fascinant on parlait beaucoup de symboles et de signes pendant toute l'émission et voilà donc Matrix a agrégé tous les symboles et les signes du 20ème siècle et a créé ensuite les siens propres voilà il y a le bullet time il y a les pilules il y a les lunettes il y a Matrix a créé et le téléphone le téléphone les reflets les répliques aussi le haïno kung fu enfin des choses comme ça donc Matrix a créé sa propre base de signes à mettre à disposition de tout le monde en fait l'influence elle est beaucoup plus simple ça a été le film d'une génération c'est à dire que voilà il y a eu maintenant on est 20 ans après un peu plus pour toute une génération Matrix a été le film un des principaux si ce n'est le film repère marqueur donc il y a toute une génération qui a vu ce film à l'adolescence ou jeune adulte et pour qui ça a été un repère et encore aujourd'hui c'est à dire qu'une partie de l'imaginaire contemporain qui s'est construit sur Matrix bien sûr maintenant il y a eu des évolutions on est passé à un petit peu autre chose il y a John Wick il y a d'autres formes de cinéma d'action mais malgré tout ce repère Matrix ça a été fondamental et quand un imaginaire se construit sur une base aussi forte il n'y a toujours pas forcément des reprises de telle ou telle scène sur un plan parodique mais il y a quelque chose qui encore une fois infuse à son tour et qui va marquer l'imaginaire la reprise et la reconstruction des univers ultérieurs et on parlait de jeux vidéo et c'est là où c'est intéressant sur cette dernière partie c'est pas forcément une influence mais on a eu des adaptations vidéoludiques de Matrix mais plus que ça on a eu carrément des jeux qui venaient compléter les films c'était Hunter de Matrix il y a eu aussi les films d'animation il y a eu les Animatrix qui complétaient les épisodes c'était très important aussi et Hunter de Matrix qui est un jeu qui a quand même assez de diviser et finalement l'intérêt principal c'est que c'était des cinématiques avec les vrais acteurs du film qui faisaient le lien qui introduisaient une histoire dont on parle brièvement dans Matrix Reloaded et notamment il y a le personnage de Niobe joué par qui était beaucoup plus au cœur du jeu donc en fait il y avait un vrai lien direct aussi c'est que Matrix aussi a eu une influence dans cette espèce d'univers transmédia c'est-à-dire que ça passe par le cométrage de l'animation le jeu vidéo qui se rejoint au cinéma ce que par exemple ce que fait un petit peu aujourd'hui à un autre degré mais le Marvel Cinematic Universe c'est quelque part un dérivé de ce qui a tenté de faire Matrix au début des années 2000 Matrix a été le premier à le faire c'est l'aspect transmédia pour moi c'est vraiment le point de départ du transmédia en tout cas avec le cinéma qui va dans le cinéma pas pour de l'adaptation mais pour avoir un complément du film et apporter des infos ou même compléter des histoires Animatrix très important attention Animatrix d'une qualité extraordinaire c'est vraiment très très bon et c'est aussi une manière pour moi Animatrix de rendre hommage mais en impliquant directement certains artistes de les mettre sur le devant de la scène et pareil pour le jeu vidéo qui les a inspirés finalement elles se plongent elles-mêmes dans la matrice pour que le jeu vidéo serve à la narration de leur grande saga mais oui bien sûr on peut dire que je pense qu'on est d'accord qu'en fait Matrix est arrivée pile au bon moment oui bien sûr c'était le film qu'il fallait à ce moment-là c'est pour ça qu'on en parle encore c'est pour ça que c'est un tel repère c'est parce qu'il est arrivé pile à son époque et il a fait le lien et même le numéro 4 fait toujours un système de jonction entre ce qu'il y avait avant ce qu'il y a maintenant et ce qui va arriver après dans le 4 par exemple c'est parfois un gag mais des choses qui me mettent tellement en joie un des personnages s'appelle Bug bon alors le bug maintenant on sait ce que c'est mais Bug c'est aussi Bugs Bunny et ce personnage a un t-shirt avec une carotte donc bien sûr là c'est un clin d'oeil sauf qu'à un moment donné quand Néo est inconscient elle va demander au médecin what's up doc et là on voit bien comment tout ça s'agrège c'est-à-dire que cette culture tellement ancienne les Bugs Bunny je veux dire c'est tellement vieux c'est les Warner c'est les Mary Melody c'est l'ancêtre des cartoons qui arrivent c'est une forme de pop culture aussi bien sûr qui arrivent comme ça en rappel pour dire mais regardez d'où d'où on vient et où est-ce que l'on va tout cet agrégat c'est la marque même de Matrix c'est-à-dire que c'est un film le premier en tout cas qui résumait qui faisait l'état des lieux et qui anticipait c'est ce qu'on appelle un film qui arrive pile au bon moment dernière question pour conclure est-ce que vous pensez que Matrix c'est le film de la carrière de Keanu Reeves pour moi oui oui totalement mais heureusement il ne s'est pas limité à cela c'est-à-dire que sa carrière actuelle est toujours quand même assez intéressante il a fait quand même beaucoup d'autres films qui sont vraiment bien avec des personnages vraiment consistants c'est-à-dire qu'il ne s'est pas parodier lui-même il n'a pas été prisonnier mais c'est vrai qu'une fois je me suis retrouvé en salle au festival de Cannes pour un film j'étais à deux pas enfin deux sièges de lui de ranger je suis à côté de Néo voilà c'est spontanément c'est ça qui m'est venu à l'esprit donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est passé parce que les John Wick dont on a cité tout à l'heure en fait c'est son autre grande saga d'action est-ce que vraiment il aurait fait les John Wick s'il n'avait pas fait Matrix et tout l'entraînement qui a été nécessaire parce qu'on disait qu'il était déjà quand même très branchard-macio il avait quand même des aptitudes mais les Matrix c'était des mois entiers de préparation pour que les acteurs puissent tourner même leurs scènes d'action avec les dommages qu'on connaît parce qu'ils sont tous pétés un bras pétés une jambe sur le tournage voilà mais du coup aujourd'hui ce qu'il aurait fait dans les John Wick je ne suis pas sûr qu'il l'aurait fait si jamais c'était Will Smith qui avait fait Matrix à sa place je pense même on parlait de films de carrière c'est même plus que le film de sa carrière c'est le film de sa vie en fait on sent qu'il a un rapport vraiment très sincère avec tous les thèmes du film avec toute la philosophie et on le retrouve dans le jeu vidéo cyberpunk et puis dans Man of the She bien sûr en plus il est bouddhiste lui-même donc forcément tout ce que raconte le film ça a dû lui parler profondément au-delà du cachet au-delà des scènes d'action très bien écoutez messieurs merci infiniment pour cette émission spéciale Matrix j'ai envie d'en faire encore trois autres tellement c'est passionnant on sera là on sera là merci beaucoup et quant à nous on se retrouve pour un prochain épisode dans la Lége